... Histoire et patrimoine. Un héritage. L'histoire africaine dans tous ses aspects. La colonisation, la traite, les indépendances et tout ce qui a glorifié le continent. Et tout ce qui a glorifié le continent. Histoire et patrimoine. C'est aussi un espace où il est question du patrimoine africain dans sa diversité. Dans sa diversité. Patrimoine comme trésor de la mémoire et son double enjeu à la fois source d'histoire et repères mémoriels. Histoire et patrimoine. Présenté par Hassan Arba. Présenté par Hassan Arba. Bonjour et bienvenue à tous dans Histoire et patrimoine. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée au parcours d'une figure anticolonialiste ivoirienne. Victor Biaka Boda. Victor Biaka Boda a été assassiné le 28 janvier 1950 par les supplétifs de l'armée coloniale française à Boisflé. Victor Biaka Boda est assassiné parce qu'il a dit non au colonialisme. On doit souligner tout de suite que nous nous sommes essentiellement appuyés sur les travaux de Devalois Biaka. Auteur du livre « La disparition du patriote » Victor Biaka Boda pour élaborer cette émission. Histoire et patrimoine. Présenté par Hassan Arba. Présenté par Hassan Arba. Natif de la région de Ganyowa, Victor Biaka Boda a vu le jour en 1913 à Dahiye Pa. Sa famille, dont les membres sont descendants du patriarche Annie Itou, Annie le Grand, est réputée dans la région par sa bravoure. Famille de chef, elle tire toute sa puissance, non pas de l'administration coloniale, mais d'une très vieille tradition guerrière précoloniale. En effet, selon Devalois Biaka, les ancêtres de Victor Biaka, Boda, sont réputés pour avoir été de braves guerriers au cours de leur péripétie migratoire. A partir des territoires du sud-ouest ivoirien jusqu'à la formation de la fédération de Kini Tutu. Non loin de la sous-préfecture de Oura Galio. Très tôt, Boda Biaka devient orphelin de père et de mère. Il est alors élevé par ses grands-parents maternels à Biakou. En 1920, Victor Biaka Boda fréquente les premières écoles primaires publiques de Ganyowa jusqu'à l'obtention du certificat d'études en 1927. D'après certains historiens, Victor Boda Biaka était frondeur, ne tolérant aucune injustice. Il est classé parmi les élèves rebelles, mais, nous dit Levalois Biaka, il est admis en raison de sa vive intelligence à l'école supérieure de Bajinville, où il fait de brillantes études. En 1930, il obtient, au la main, le brevet d'études primaires supérieures, ce qui lui ouvre les portes de l'école de médecine de Dakar, où il obtient en 1936 le diplôme qui lui confère le titre de médecin africain, précise Levalois Biaka. Une fois le diplôme de médecine en poche, Victor Biaka Boda se rend en Guinée, où il l'exercera dans le service de la Trypanou Zomias. En Guinée, il se lie d'amitié avec Sekou Touré, alors président de la section guénéenne du Rassemblement démocratique africain, le RDA. Le RDA, faut-il le rappeler, est un mouvement politique panafricain qui a vu le jour à Bamako en octobre 1946. Son principal objectif était la libération de l'Afrique et de la domination des puissances coloniales. Admirateur du leader charismatique guénéen, Sekou Touré, de sa combativité et de son nationalisme, Biaka Boda décide d'adhérer à ce mouvement d'émancipation politique. Un mouvement qui incarne à l'époque les aspirations des Africains à l'indépendance. Très vite, il est coopté au comité directeur de la section guénéenne du mouvement démocratique africain. Son dynamisme et sa détermination le propulsent au devant de la scène. Il participe et anime des meetings politiques. A chaque fois, il exprime un soutien ferme aux populations et il fustige le colonialisme. En 1947, Victor Biaka Boda quitte la Guinée où l'administration coloniale ne veut plus de lui. Lui, le révolutionnaire accusé d'avoir galvanisé tout le peuple guénien par sa fougue oratoire. Il rentre alors en Côte d'Ivoire où il va poursuivre son militantisme et son activisme au sein du Rassemblement démocratique ivoirien où il affiche toute sa disponibilité au service de l'Afrique qui lutte pour son indépendance. Il se distingue alors par des déclarations empruntes d'un nationalisme extrême, disent certains historiens. Selon le valois Biaka, son militantisme à toute épreuve lui vaut d'être élu. Le 14 novembre 1948, conseiller de la République pour la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire sénateur dans le cadre de l'Union française. Ainsi, ce militant infatigable entame une brève mais brillante carrière politique marquée en Côte d'Ivoire par un militantisme exemplaire et en France par une belle éloquence. Celui qui est souvent considéré comme un excellent orateur affine davantage son art oratoire car pour lui, sa mission tout entière est fondée sur la capacité de persuasion. Selon un témoignage de son garde-corps recueillé par le valois Brak Biaka, il avait l'habitude de s'enfermer dans une chambre où il soliloquait plusieurs heures durant. Il lisait beaucoup pour se cultiver. Il avait une préférence particulière pour tous les livres concernant les parcours des grands hommes d'État. En tant que sénateur, Vector Biaka, Boda a marqué les esprits lorsqu'il défend la cause des anciens combattants africains lésés par la France. Il mène une lutte acharnée pour l'égalité entre anciens combattants africains et anciens combattants métropolitains. L'année 1949 est une année durant laquelle Biaka, Boda, mènent d'intenses activités politiques. Il est surtout les francs. Malgré l'opposition de l'administration coloniale, il anime plusieurs meetings politiques durant lesquels il dénonce et il condamne avec fermeté les abus du colonialisme. Il galvanise les foules et les sensibilise pour mener des actions contre l'administration coloniale à travers notamment la désobéissance civile. Vers la fin de l'année 1949, il s'adresse à tout le peuple ivoirien qui l'invite à se mobiliser contre le colonialisme. Suite à son appel, plusieurs régions de la Côte d'Ivoire se soulèvent. Le 18 novembre 1949, il prononce à Daola une philippique, un discours d'une grande violence contre le système colonial. Certains historiens évoquent d'ailleurs que ce jour-là, c'est-à-dire le 18 novembre 1949, Victor Biaka Boda a signé, sans le savoir, son arrêt de mort. Le gouverneur français de la Côte d'Ivoire profère de graves menaces contre le leader du mouvement démocratique africain. Elle entame ainsi une répression féroce à partir du mois de janvier 1950 contre tous les soulèvements provoqués par Biaka Boda en Côte d'Ivoire. La répression était toute particulière dans la région de Boaflé, où plusieurs citoyens sont massacrés. Suite à cette terrible répression, les leaders politiques évoiriens se réunissent le 26 janvier 1950 à Yamoso Kyo afin de débattre de la situation tendue qui est prévue dans le pays. Victor Biaka Boda, qui a pris part à cette réunion, ne savait pas que certains membres influents d'un parti rival ont secrètement rencontré les autorités coloniales pour se disculper et rejeter sur lui seule la responsabilité du soulèvement général. Après cette réunion, il quitte tard Yamoso Kyo para pour se rendre à Ganyawa. Mais à l'entrée de la ville de Boaflé, son chauffeur simule une panne comme lui ont prescrit certains conjurés du parti. En impatience, Biaka Boda quitte le véhicule et il décide de poursuivre son chemin à pied. Selon de Valois Biaka, Victor Biaka Boda ne se doute pas que, s'étant éloigné, le chauffeur a remis son carnet de notes politiques au gendarme du Courchou qui, comme les autres éléments de la police et de la gendarmerie, est chargé de constater l'entrée du sénateur à Boaflé. Il ne s'est pas enfin, nous dit encore de Valois Biaka, que la ville de Boaflé est cernée par les forces de l'ordre armé jusqu'au don. Ayant perdu tout contact avec son chauffeur, Victor Biaka Boda décide de passer la nuit à Boaflé. Il est alors hébergé par le chef religieux, l'almamie Ali Diaby. Dans la nuit du 27 au 28 janvier 1950, des militaires viennent l'arrêter. Le sénateur est violemment torturé avant qu'il ne soit mis à mort à coups de païonnette dans un bosquet non loin de Boaflé. Pendant trois ans, on a avancé la thèse selon laquelle Victor Biaka Boda n'est pas mort, mais elle a simplement disparu. Pire encore, certains journalistes français évoquaient même un crime rituel. Les autorités coloniales montent un scénario qui consiste à faire découvrir les restes par trois hommes. Lesquels restes sont expertisés par trois médecins dont la discrétion la plus totale. Jamais sa famille n'a été informée des circonstances de sa mort. Le Sénat français n'a été officiellement informé de sa mort que le 10 juillet 1953. Malgré sa mort tragique, le nationaliste évoirien Biaka Boda reste dans les esprits de tous les patriotes africains. Il fait partie de la lignée des leaders africains tels que Oum Nulubi, Patrice Lumamba et Almechal Cabral. Ces héros martyrs de l'indépendance de leurs pays respectifs, Vector Biaka Boda est assassiné parce qu'il réclamait une véritable indépendance de son pays. A très bientôt pour un autre numéro d'Histoire et Patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada